La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a décidé de lever les sanctions imposées au Niger, au Mali et à la Guinée, tous dirigées par des régimes militaires. Les mesures comprennent la levée des blocages financiers, énergétiques et des frontières, ainsi que la reprise des vols commerciaux. Cependant, le Burkina Faso reste le seul pays encore sous sanction de la CEDAO. Cette décision marque un pas vers la reprise du dialogue avec des régimes militaires, malgré leur rapprochement avec la Russie et leur intention de quitter la CEDAO. La CEDAO exorte ses pays au dialogue et à la médiation. Les sanctions individuelles et politiques restent en place, notamment la demande de libération immédiate du président nigérien déchu, Mohamed Bazoum. En parallèle, la CEDAO est confrontée à la crise politique au Sénégal, où l'élection présidentielle a été reportée, appelant à un dialogue pour préserver les acquis démocratiques. La troisième édition des Togo Digital Awards a consacré 21 lauréats dans 7 catégories différentes et 4 prix spéciaux honorant les séances dans le domaine numérique. La cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée ce samedi 24 février 2024 à l'hôtel de février, en présence de personnalités du secteur digital et de représentants gouvernementaux et internationaux, à l'instar de Mme le ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale Sina Lawson, de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Joaquin Tasso, pour n'en citer que cela. Cette cérémonie a récompensé des projets innovants tels que Microfinance Pro, Miabe Campus et Miatsu Togo. Des figures comme Lionel Aluka et Akuro Stiebi ont été distinguées, mettant en lumière le dynamisme de l'écosystème digital togolais. Les États-Unis et l'Allemagne ont initié le mécanisme de stabilité des États côtiers au Togo en soutien au programme d'urgence pour la région des savannes. Ce partenariat vise à renforcer la présence de l'État et la résilience des communautés dans les zones reculées pour prévenir les conflits et l'insécurité. La collaboration entre le MSEC et PURS et d'autres acteurs tels que la Banque mondiale et la BAD promet une réponse plus efficace aux défis de la région. La 11e édition du Festival international de la Mood a brillamment mis en avant l'authenticité et les autismes lors de ce défilé de créateurs. Au-delà de la mode, l'événement a abordé des sujets de santé et d'environnement avec des communications sur l'impact de la mode sur ces domaines. Les défilés mettant en vedette des créateurs venus de plusieurs pays ont ébrouillé le public avec leurs couleurs et leurs thèmes évocateurs. L'événement s'est achevé par une cérémonie de remise de prix qui a honoré les personnalités contribuant au succès de cette 11e édition. Le géant mondial des data centers et KINIS prévoit d'investir 390 millions de dollars dans la construction de centres de données en Afrique au cours des cinq prochaines années. Avec une présence déjà établie en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest, l'entreprise vise à étendre ses activités à l'Afrique de l'Est pour répondre à la demande de croissance de collectivité et de stockage sur le continent. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large où des entreprises technologiques telles qu'Amazon, Microsoft et Huawei investissent dans des centres de données en Afrique pour exploiter le potentiel de croissance de la région. La Banque africaine de développement a annoncé un prêt de 80 millions de dollars pour financer la zone du savoir d'Equiti au Nigeria. Ce projet vise à transformer la région en pôle d'innovation numérique et d'économie du savoir en reliant éducateurs, chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et industries sur un même site. Le KZ, bénéficiant du statut de zone franche, ambition de créer 26 000 emplois et d'injecter 14 millions de dollars par an dans l'économie une fois achevée. Il comprendra des infrastructures de classe mondiale, un parc technologie vert et des programmes de formation pour la jeunesse. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de la BAD visant à renforcer les liens entre le monde universitaire et l'industrie pour stimuler l'innovation et la création d'emplois en Afrique. Le ministère des Travaux publics du Cameroun annonce un budget de 508 milliards de francs CFA pour les travaux routiers en 2024 visant à améliorer l'accessibilité des régions intérieures et à faciliter les échanges commerciaux. Ces travaux concernant notamment les routes nationales RN1, 3, 5 et 10. Des appels d'offres ont été lancés pour l'entretien confortatif de plusieurs actes routiers majeurs, financés à partir du budget du ministère et du budget d'investissement public. Une partie de ces fonds sera également transférée aux collectivités territoriales décentralisées pour des travaux d'aménagement et d'entretien des routes sur un lien total de 1.333,55 km. Les Emirats Arabes Unis ont annoncé un investissement massif de 35 milliards de dollars dans des projets touristiques et urbains en Égypte. L'accord prévoit un premier investissement de 15 milliards de dollars suivi de 20 milliards de dollars deux mois plus tard. La ville de Ghaz El-Ikma sur la côte méditerranéenne sera transformée en une destination touristique mondiale avec des infrastructures de classe mondiale. Une partie de ces fonds sera également consacrée à des projets majeurs à travers l'Égypte visant à stimuler le développement économique et à résoudre la crise des dévices étrangères. Sous-titrage ST' 501